Le gouvernement qui a choisi son camp, celui des plus riches, en continuant de les exonérer de milliards de cotisations sociales, de couvrir les évasions fiscales. Ce même gouvernement n'hésite plus pour protéger les profits records, émuser la contestation sociale et briser les grèves, à utiliser les réquisitions honteuses des salariés grévistes, des raffineries, mettant en danger notre droit de grève à tous. Je voudrais rajouter quand même quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a les salariés de la RTE qui se sont mis en grève, et il y a eu des actions parmi les grévistes. Ce n'est pas la police qu'on a envoyée chez eux pour les remettre au boulot, c'est la brigade anticriminelle. Les copains, ils ont fait de la garde à vue, avec des menaces de prison et de fortes amendes. Ce sont des grévistes, comme nous. Ce matin, un de ces salariés s'est suicidé. Il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer, c'est grave. Ils sont en train de nous faire taire, de vouloir nous emprisonner, de nous réquisitionner. Donc là, au-delà de la question des salaires, il y a un enjeu important. C'est notre remise aussi en cause de pouvoir s'exprimer et de revendiquer notre dû. Donc ça, il faut l'avoir dans la tête, les camarades. Merci. 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 Merci.